Bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Duracher, je suis l'archevêque de Gatineau et vous écoutez La Parole au temps de Noël, une série où j'explore avec vous les textes que la liturgie nous propose pour la célébration de l'Eucharistie. Aujourd'hui, lundi après l'Épiphanie, lundi 4 janvier, c'est la dernière semaine du temps de Noël qui finira avec la fête du baptême de Jésus dimanche prochain. Vous voyez que je ne suis pas dans mon milieu habituel. De fait, je suis dans une maison de prière qui appartient à la communauté des Sœurs Sainte-Marie de Namur. Je les remercie grandement de me permettre de vivre ici pendant quelques jours. Je vais vivre la retraite annuelle avec les évêques du Québec, habituellement et célébrée la première semaine de janvier. Nous ne pouvons pas nous retrouver dans un monastère comme d'habitude, alors chaque évêque s'est trouvé un petit coin là, tranquille, et la retraite sera prêchée en ligne. Alors, comme tout le monde, à cause de la pandémie, nous vivons les choses en ligne grâce à l'Internet. Je vous invite à prier pour moi jusqu'à vendredi prochain. Je serai en train de suivre cette retraite avec mes frères évêques du Québec. Mais je vais aussi prendre le temps de regarder ces lectures du jour, de tous les jours. Nous reprenons la première lettre de Jean au chapitre 3, verset 22. Nous allons lire jusqu'au chapitre 4, verset 6. Nous avons sauté quelques paragraphes de la lettre de Saint Jean. À cause du calendrier et du changement des dates d'année en année, on n'a pas la chance toujours de lire la première lettre de Jean au complet durant le temps de Noël. Alors, nous reprenons la lettre au chapitre 3, verset 22. Dans la lettre, Jean vient d'expliquer à la communauté, ses lecteurs, ses lectrices, qu'ils peuvent avoir confiance dans le pardon de Dieu. Dieu ne retient pas leur faute contre eux. Donc, ils n'ont pas besoin d'être anxieux de se faire du sang de cochon, comme on dirait chez nous, parce qu'ils ont fait des erreurs, parce qu'ils ont commis des péchés. « Non, ne vous inquiétez pas de ça. Dieu est plus grand que votre cœur. Même si votre cœur vous accuse, Dieu est plus grand que votre cœur. » Et là, il continue. Vous pouvez être sûr de son pardon, mais vous pouvez être sûr qu'il vous écoute aussi dans vos prières de demande. Pas seulement dans vos prières de pardon, mais dans vos prières de demande aussi. Bien-aimés, quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Nous pouvons être sûrs du fait que Dieu nous écoute, qu'il reçoit nos prières, mais il y a une condition, c'est que notre vie corresponde à nos convictions. Si on est en relation avec Dieu et on prie le Seigneur, ça doit être parce qu'on prend au sérieux sa parole. Donc, nous faisons ce qu'il veut que nous fassions. Il y a comme une cohérence entre notre vie et notre prière. Et il continue. Alors, voici son commandement. C'est intéressant. Il disait, nous gardons ses commandements. Et là, il a dit, voici son commandement. Donc, il résume tous les commandements en un seul. Et vous connaissez ce qui est arrivé quand quelqu'un a demandé à Jésus, quel est le plus grand commandement? Jésus, il a répondu avec deux. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Ici, c'est un peu la même chose l'auteur écrit. « Voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. » Pourquoi ce n'est pas dit « Aimer Dieu » comme Jésus a dit, « Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. » Pourquoi il dit « Mettre ta foi dans le nom du Fils de Jésus-Christ » ? Si tu mets ta foi au nom de Jésus, Jésus est celui qui nous fait connaître le Père. C'est lui qui nous fait entrer, qui nous introduit dans l'amour du Père. C'est en lui que nous devons Fils et Filles du Père. Donc, c'est en lui que nous aimons le Père. Ce n'est pas différent de ce que Jésus nous disait, mais ici, il nous montre le chemin vers cet amour-là. Et deuxièmement, nous aimer les uns les autres dans la communauté chrétienne. Il y en a qui pourraient dire, « Oui, mais Jésus a dit aimer ses prochains, tout le monde est notre prochain. » Mais oui, mais oui, absolument. Mais cet amour-là, il doit d'abord s'enraciner dans l'amour pour les frères et les sœurs qui partagent la même foi. Comment allons-nous aimer le monde si nous ne sommes pas capables d'aimer les membres de notre famille chrétienne, ces gens avec qui nous partageons la foi? C'est très intéressant. Pour Jean, c'est le test. Sommes-nous capables de vraiment aimer nos frères et nos sœurs dans la foi? Nous préoccuper d'eux autres, nous attacher à eux autres, vouloir leur bien? Voilà le signe que nous sommes les apôtres, les disciples de Jésus. Il continue, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. » Donc, si nous croyons en Jésus comme le chemin vers le Père, si nous nous aimons les uns les autres, alors nous sommes, nous demeurons en Dieu et Dieu en nous. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous puisqu'il nous a donné part à son esprit. C'est son esprit qui nous permet de croire au nom de Jésus et de nous aimer. Bon, avant d'embarquer, oui, embarquer, avant de lire les prochaines phrases, j'aimerais dire quelques mots. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un passage dans l'Évangile de Jean où Jésus, il y a un entretien avec Nicodème, et il lui dit « Ceux qui sont de la terre parlent de choses terrestres, mais celui qui est du ciel parlent de choses célestes. » Jésus, il établit un contraste entre les gens qui, comme sont tellement pris avec les choses immédiates, matérielles, finies, on pourrait dire, finies dans le sens qu'elles ne sont pas infinies, infini, elles sont limitées, mais ne peuvent pas comprendre Jésus, c'est lui, l'homme céleste, ne peuvent pas comprendre Jésus qui parle de choses éternelles, de réalité ultime, du mystère qui nous entoure. Si tu es tellement pris, on pourrait dire, avec les arbres qui sont juste autour de toi, tu ne peux pas t'élever pour voir l'ensemble de la forêt. Il y a quelqu'un qui avait raconté une petite parabole une fois, il dit « Quelqu'un passait devant une maison, il y avait une grande fenêtre dans cette maison, sur le salon, et puis il regardait à l'intérieur de la maison, et il voyait des gens qui gesticulaient de toutes sortes de façons, qui couraient l'un vers l'autre, puis après ça reculaient, puis qui gesticulaient, puis sautaient. Il dit « Mais c'est une maison de fous, c'est une maison de fous. » Mais parce qu'il était dehors, il ne pouvait pas entendre la musique qu'il jouait sur le système de son. Il ne pouvait pas se rendre compte que les gens étaient en train de danser. Et dans la danse, mais oui, on gesticule, on s'approche, on s'éloigne, on saute, c'est ça danser. Mais parce qu'il n'entend pas la musique, il ne comprend pas la danse. Il faut qu'il entre dans la maison pour le saisir. C'est un peu ça ce que Jésus est en train d'essayer de dire. Comment les personnes qui sont purement terrestres peuvent-ils comprendre les choses célestes? Dans ce sens, il faut laisser les choses terrestres, ou au moins ne pas être limité par elles pour être capable d'entendre parler des choses célestes. L'auteur ici va faire ce même contraste. Entre les gens, il va parler de l'esprit du monde et l'esprit de Dieu. C'est un peu ce contraste-là qu'il faut saisir dans les prochaines phrases. L'auteur pousse ce contraste-là à un point très, très radical. Mais l'idée fondamentale, elle est juste. Il y a comme, pour être capable de s'ouvrir à la réalité divine, il faut entendre la musique. Autrement, on ne pourra pas danser. Bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration. Inspiration. Littéralement, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Ici, il ne parle pas des esprits comme des fantômes. Il parle plutôt de notre esprit, mon esprit. Mon esprit, tu sais, quand je parle, je parle de mes convictions à partir de mes convictions, à partir de mon raisonnement, à partir, oui, de mon esprit. Donc, on pourrait dire, bien, ça, c'est l'esprit de Paul-André qui parle. Ce n'est pas un autre être. Ce n'est pas que je suis possédé. C'est une façon, on pourrait dire, contournée, de dire que Paul-André parle de ce qu'il croit vraiment. C'est son esprit qui parle. Mais l'auteur, il dit, juste parce que quelqu'un parle de son esprit, ça ne veut pas dire que son esprit est de Dieu. En passant, j'aimerais simplement dire qu'il me semble que ce serait important qu'on prenne ces paroles-là au sérieux quand on lit, quand on va à l'Internet et qu'on fréquente des sites de médias sociaux. Moi, il y a des gens qui m'envoient des messages. Ils sont convaincus que ce qu'ils ont lu est vrai, mais ils ne sont pas allés vérifier. Qu'est-ce que l'auteur dit ici? Ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Puis, je vais être honnête avec vous, je pense qu'il y en a plus maintenant qu'il n'y en a jamais eu. Certainement, ils ont des auditoires plus grands à cause de l'Internet. Voici comment vous reconnaîtrez l'esprit de Dieu. Et le texte ici écrit esprit avec un E majuscule, parce que l'esprit de Dieu est une personne divine. Cet esprit-là inspire les gens qui entendent la musique, OK, pour reprendre ma parabole. Comment vous allez être capables de reconnaître que ces gens-là entendent la musique? Tout esprit avec un petit E, toute personne qui proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. Ici, c'était le conflit avec les gens de la communauté qui refusaient de reconnaître que le Christ, le Verbe éternel, s'était vraiment incarné en Jésus. que Jésus, quand il est venu au monde, il était le Verbe éternel et quand il est mort sur la croix, c'est encore le Verbe éternel qui est mort sur la croix. Les opposants refusaient de croire ça. Ils ne reconnaissaient pas que Jésus était vraiment le Christ. Alors, tout esprit, l'auteur dit, tout esprit qui proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. Mais tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, celui-là n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'antichrist, de celui qui refuse le Christ. Donc, on vous a déjà annoncé la venue et qui, dès maintenant, est déjà dans le monde. Cet esprit de l'antichrist, c'est comme une puissance mystérieuse qui est tournée contre le message de l'Évangile. « Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu. » Ici, l'auteur reprend cette belle expression « petits-enfants », c'est un terme, oui, d'affection profonde, mais ça nous fait penser aussi « petits-enfants, vous êtes les enfants de Dieu, vous êtes les fils et les filles de Dieu, vous êtes de Dieu. Vous avez vaincu ces gens-là, car celui qui est en vous, l'Esprit de Dieu, est plus grand que celui qui est dans le monde. » Eux, ils sont du monde, ils n'entendent pas la musique. Voilà pourquoi ils parlent le langage du monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. S'il entend un peu la musique, il va se mettre à notre écoute, il va danser avec nous, mais celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et évidemment, il nous invite à rester, demeurer dans l'esprit de la vérité. Comment est-ce qu'on demeure? En proclamant Jésus, Christ, Fils de Dieu, et en nous aimant les uns les autres. Passons à l'Évangile. Les Évangiles, cette semaine, mes amis, sont choisis ici et là. Il n'y a pas d'ordre véritable dans les textes d'Évangile cette semaine, mais ils ont tous ceci en commun, qu'ils nous montrent Jésus à un moment important où il se révèle dans sa mission et dans son être. Vous voyez, l'Épiphanie que nous venons de fêter, que nous avons fêtée hier, Épiphanie, ça veut dire manifestation. Cette manifestation de Jésus, les mages l'ont reconnue. C'est comme les nations reconnaissent. À travers l'image, ce sont les nations qui reconnaissent la venue du Messie, du roi qui apporte le règne de Dieu. Et les textes que nous lirons cette semaine sont dans cette lignée-là. Alors, commençons avec le texte d'aujourd'hui, Matthieu 4. Nous lirons du verset 12 au verset 25, sauf pour les quelques versets qu'il raconte quand Jésus a choisi ses apôtres. C'est un moment crucial. Jésus a été baptisé par Jean. Le baptême a eu lieu. Et Jésus est allé au désert. Il a été tenté par le diable. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive? Jésus a pris l'arrestation de Jean le Baptiste. Ah, alors Jean le Baptiste vient d'être arrêté. Arrêté par Hérode. Jeté en prison à Jérusalem. Alors, Jésus se retirera en Galilée. Souvent, quand Jésus se retire dans l'évangile de Matthieu, l'expression « retirer », ça veut dire pour s'éloigner du danger. Jésus était proche de Jean-Baptiste. Donc, ce n'est pas le temps de se mettre en péril. Il n'a même pas commencé sa mission encore. Donc, il se retire en Galilée, qui est le nord d'Israël. Il quitte Nazareth, même la ville où il grandit. Il vient habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Neftali. Ce sont deux tribus juives d'Israël. Leur territoire est tout à fait dans le nord, mais proche, on pourrait dire, des païens. Ils sont à la frontière avec le monde de païens, le monde des autres dieux. Et ceci, ce choix de Jésus, Matthieu le lit comme il le fait souvent à un texte d'un des prophètes. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Je vais lire toute la prophétie. Pays de Zabulon et pays de Neftali, route de la mer et pays au-delà du Jordan, Galilée des nations, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Isaïe écrivait ce texte-là à un moment où le nord était menacé par les Assyriens, où la puissance ennemie, les voisins, étaient en train de se faire sentir de plus en plus et de fait, l'Assyrie mettrait en ruine le nord. Donc, pays de Zabulon, de Neftali, les tribus qui sont du nord, vous êtes la Galilée des nations, vous êtes proche des autres nations, les autres nations passent sur votre territoire parce que c'est la route de la mer, c'est la route qui mène à la mer Méditerranée, c'est un chemin de caravane, donc il y a beaucoup de ces autres peuples, de ces autres cultures, de ces autres religions qui se promènent en Galilée. Le peuple qui habitait dans les ténèbres, vous habitez comme dans une ténèbre, je vous annonce une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Donc, ça c'est la prophétie d'Isaïe. Matthieu la cite en disant, Jésus va là, pourquoi? Parce qu'il s'en vient porter la lumière. C'est lui la lumière qui va venir dans cette Galilée des nations, dans ce pays de l'ombre de la mort pour faire jaillir la lumière. Alors, Matthieu continue, et c'est pour ça que c'est vraiment un moment révélateur. À partir de ce moment, c'est le début, c'est l'inauguration, Jésus commença à proclamer, convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Je vais vous dire trois choses à propos de cette phrase-là. Premièrement, elle résume tout l'évangile de Matthieu. C'est le message fondamental de Jésus, ramassé dans une phrase, convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Deuxième chose que je vais dire, c'est, je ne vais pas l'expliquer dans cet entretien, c'est tout l'évangile de Matthieu, là. Il va falloir fréquenter longuement l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc, qui parle du royaume de Dieu. Jean se sert de l'expression « la vie éternelle », ça revient à la même chose. c'est toute la vie du disciple de comprendre comment se convertir et ce que c'est que le royaume des cieux. Je ne suis pas pour l'expliquer tout de suite, mais c'est pour dire que c'est le début de l'annonce. La troisième chose que je veux dire, c'est que ça correspond exactement à ce que Jean-Baptiste disait quand il baptisait, dans l'évangile de Matthieu. Quand Jean-Baptiste disait, il invitait les gens à se faire baptiser pour le pardon des péchés en leur disant « Conversez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » La même phrase. Quelle est la différence entre Jean-Baptiste et Jésus? Rappelez-vous, Jean-Baptiste est en prison. Jésus continue la mission. Mais Jean-Baptiste, quand il parlait du règne de Dieu, du royaume des cieux, c'était quelque chose de presque épeurant. Il fallait se faire baptiser pour demander pardon de ses péchés, pour être sauvés de la colère à venir, de la colère de Dieu. C'est comme ça que Jean voyait le royaume de Dieu. C'était un règne de colère et de jugement. Ouf, c'était pas drôle. Ça faisait peur. Jésus, est-ce qu'il va prêcher la même chose? Écoutons la suite. Alors Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume. Donc il enseigne, il proclame l'évangile, cette bonne nouvelle du royaume. Et il guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Il guérissait. Il n'est pas en train de faire peur aux gens. Il est en train de leur révéler un visage amoureux de Dieu. Le Dieu qu'il annonce, c'est le Dieu qui se penche pour prendre soin de son peuple, pour relever son peuple, pour restaurer son peuple. C'est le bon berger qui nous visite. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies, de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés, et il les guérit. De grandes foules le suivirent, venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jordan. Les foules se rassemblent autour de lui et ici, Matthieu, il prépare la scène parce que maintenant, Jésus va monter sur une colline, une montagne et il va livrer ce grand discours sur la montagne où il enseigne. Là, on a l'occasion de comprendre c'est quoi son message à propos du royaume des cieux, du règne de Dieu. Vraiment, ce texte, il est capital parce qu'il nous montre Jésus, le résumé de son message, mais aussi son message en action qui se fait guérison pour les autres. Mes amis, cette mission-là nous est confiée à nous aujourd'hui. Et cette mission-là, elle a deux visages, comme elle avait deux visages pour Jésus. Un premier visage que celui de la parole et un deuxième visage que celui de l'action. Et la parole, c'est une parole d'espérance que Dieu vient, que Dieu vient nous libérer en son Fils Jésus et l'action, ce sont des actions qui font grandir l'espérance parce qu'ils guérissent les blessures, apportent de la joie où il n'y a que de la tristesse. Ce sont des actes qui amènent la justice où il n'y a que de l'injustice, la paix où il n'y a que de la violence. C'est la grande prière de Saint François d'Assise que nous connaissons bien. Fais de moi un instrument de paix. Nous ne pouvons pas évangéliser sans en même temps faire advenir le royaume de justice, de paix et de joie dans la vie des autres. C'est comme Jésus, il y a un double, il y a deux dimensions fondamentales à l'annonce du royaume. Et ça revient à ce que Saint Jean disait dans sa première lettre. Nous avons assurance devant Dieu parce que, d'une part, nous mettons notre foi en Jésus et d'autre part, nous nous aimons les uns les autres. Les deux faces de la vie chrétienne, la foi et l'amour. Et avec cette pensée, je vous laisse jusqu'à demain. Jésus.